hi folks salut les copains aujourd'hui on va faire le premier vol du fms f18 f donc c'est une turbine de 70 mm 12 pâles un moteur 1900 kv à l'intérieur on a donc une smc une li hv donc au lieu d'être à 4,20 volts le taux max la charge max et 4,35 et donc elle est placée comme ça tout à l'arrière pour avoir un cg à 85 mm le bouquin dit entre 70 et 80 donc on va bien voir ce que ça dit train rentrant volé pas de lumière je vais faire le premier vol décollage en lisse sans voler mais avec tout l'armement on va voir ce que ça dit so folks today we will do the maiden flight of the fms f18 f that's a 70 mm zdf that's a v2 the motor is a 90 1900 kv et as you have seen my smc a high voltage pack is placed like that all the way back to get the cg of 85 millimeters and that's five millimeters behind the book range the book calls for 70 to 80 millimeters we get retrax we get flaps no lights no leds but yeah and no uh no full flying stab as you can tell so as usual I got my triple rates the high from the book the low from the book and my own low as usual I will start without flaps no gyro and with the low from the book I've got the gyro inside thanks to my jetty receiver always check is in the good way that's in the good way toujours vérifier que le gyro est bien dans le bon sens on va décoller sans gyro pour faire les trims correctement ouh 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 j'ai besoin de trim a cabré terriblement i need some upstream well that's it ok cool pas mal pas mal du tout on est bien là Ouais, attends. Avant, je vais checker mes petits débattements pour voir s'ils sont assez primes à gauche un petit peu. C'est sensible de la profondeur, j'ai l'impression. Allez, plein gaz. On va tester le CG. C'est neutre. C'est carrément neutre. Génial. Et en piqué. Oh la vache. Oh là là. Ouais, non, c'est très très bien. C'est neutre, parfaitement neutre. Vous avez vu les gars, le climat qui est inversé était parfaitement straight, donc c'est un très bon signe de la CG. Ça, c'est cool ça. Là, on a carrément un CG neutre. Parfait. J'ai mis le gyro en route. I got the gyro on. It will tame a bit my rate. Avec le gyro, ça adoucit un petit peu les débattements. On va essayer de faire un petit passage lent pour voir. Ouais, OK. On va essayer les volets. Full flaps now. Plein volet. Ça pique. Ouais, ça pique fort. Ça pique peut-être un peu trop fort, plein volet. A bit too much down compensation. Ça, je vais réessayer. Alors, c'est mieux. OK. J'avais un mode de gyro qui n'était pas le bon. Ouais, il est parti. Il est parti en décrochage. Donc, ouais, mon centrage est un poil arrière quand même, je pense. Clairement. My CG is maybe a bit aft. Ouais, 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 ouais. Je pense que je suis trop arrière. Clairement. I think I'm clearly tail heavy, folks. I'll try again. With full flaps. Ouais, ouais, je pense que je suis un poil arrière, mon ami. Je vais frapper un peu le bar du trésor. Ouais, ouais. C'est un peu... C'est beaucoup trop arrière parce qu'on voit qu'il... On voit que quand je coupe... Quand je coupe les gaz, ils remontent tout de suite. Donc ça, c'est vraiment un signe. Bon, par contre, on a une sacrée autonomie. Avec une 4004, là. Il faut qu'on ajoute deux. On en a 3,89. Bon, ça va être 3,90. Donc, 3,90, ça fait 4 minutes 40 de vol. Et pourtant, j'ai bien tapé dedans. Donc, ouais, très, très efficace. Très efficient. Mais par contre, ouais, il va falloir que je ravance mon signe. So, folks, as you can tell, 3,90 volts for a flight of 4 minutes and 43 seconds of a... A flight of 4 minutes and 43 seconds and 4 minutes and 11 seconds of a throttle. So, yeah, that's pretty efficient with a SMC high voltage back. But, yeah, for sure, I'm tail heavy and that's not easy to fly. And I've seen a bit of stall behavior during my my idle passes. So, yeah, that's not safe. My CG is not safe. I think I will I will go with 80 millimeters. It will be safer. Donc, ouais, je pense que je vais mettre à 80 mm. 80 mm, à mon avis, sera un petit peu plus plus safe. Ou c'est peut-être aussi l'armement qui fait ça. À voir. Parce que là, j'avais tout l'armement donc en général, ça tend aussi vers un CG plus arrière. Donc, on va on va retester ça et puis, et puis voilà, ça ira mieux avec du 80 mm. Ça, c'est sûr. So, folks, that's the same lipo and I will try with a CG of 80 millimeters now. Donc, j'ai ravancé ma batterie et j'ai un CG à 80 mm. On va essayer ça. Bah, alors. on va essayer de se poser pour voir. Plein volet, full flaps. It looks way easier. Ah oui, bien mieux. Bon, j'ai pas assez de débattement, du coup. J'ai pas assez de débattement à la profondeur, forcément, vu que je suis un petit peu plus avant. Mais c'est bien mieux. Bien mieux à 80 mm. Donc, oui, 85, n'essayez pas, les copains. En tout cas, pas pour les premiers vols. 80 mm, c'est beaucoup plus facile. Vous avez vu, là, ça pose. J'ai posé un peu comme une chèvre parce que j'avais pas assez de débattement. je me suis fait surprendre, mais c'est pas grave. So, folks, yeah, 80 mm is way better. Way better. That's safer for a first flight. So, yeah, try the 80 mm first. Merci d'avoir regardé les copains, comme d'hab. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et puis à vous abonner, bien entendu, comme toujours. Et puis prenez bien soin de vous, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Folks, thank you so much for watching as usual. Don't forget the thumbs up and subscribe to the channel. I won't say that enough, but yeah, that's really important for us on YouTube. Thank you so much and take care. See you very soon. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Bye-bye.